Emmerick Bonnerie prend le contrôle de l'antenne dans le Ricoh Show en direct de 21h à 23h de 21h à 23h pour deux heures de surprises déjantées Mister V ou Ivic, Ivic chez les Ricains, je vais te refaire le portrait ce soir mais t'inquiète pas je vais pas te casser la gueule Même si je voulais je pourrais pas Tu viens de Grenoble comme Malik ici présent donc t'as un père français, une mère camerounaise Donc tu peux dire merci à ton papa d'être breton parce que t'es à deux doigts de ressembler à Bayou Non ! Moi je suis sénégalais, je ne sais pas mais amourounais C'est différent monsieur C'est différent Alors j'ai fait un petit tour sur le net J'aurais beaucoup aimé à Sam Blabai Ah tu vas pas Moi aussi je te trouve très petit Oh putain Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup merci Alors justement j'ai fait un petit tour sur le net pour chercher des dossiers un peu sur toi et avoue que t'as su que t'avais percé quand t'as vu que t'avais une page wikipédia C'est vrai ça On sait que ça C'est vrai que moi j'étais le dernier des youtubeurs On va dire de la première génération avec Norman et Hugo quand on est arrivé à l'époque A avoir une page wikipédia j'avais trop l'impression qu'ils me boycottaient Et une fois j'ai même créé moi même ma page wikipédia Il vigue Mr V il dit Il vigue le texte Il me dis bien, il regarde sa casse de l'entité il sait tout Et du coup un jour elle a été faite Et en plus le pire c'est que maintenant elle est hyper détaillée en fait Ils sont passés du tout 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 à zéro info A carrément trop d'infos tu vois un peu trop C'est un grand merde et tout dans la page Wikipédia Pas quand même mais il y avait pas de choses et genre ouais ça fait plaisir Tout est vrai dedans ? Ouais tout est carrément, tout est vrai en fait ouais Depuis le début si t'as suivi ma page Wikipédia t'es très bon Ok d'accord ok très bien Qu'est-ce que j'allais dire justement Y'a Emric ici à chaque fois qui dit ouais moi j'ai pas de page Wikipédia je comprends pas etc Mais bon moi la seule chose que je trouve quand je tape Emric Bonnery sur Twitter c'est Emric Bonnery nu Non c'est pas Emric Bonnery Moi j'ai ça et j'ai Mister Vic Calvici Arrête d'aller sur l'ordinateur de Malik pour faire les recherches Et justement j'ai trouvé ça très dole sur ton Wikipédia Attends il y a écrit sa chaîne YouTube est destinée aux 12-25 ans qui sont très présents sur ses vidéos Dis moi t'es sponso SNCF ou quoi ? J'aurais pu parce que ma mère est une ancienne Chimino voilà Info nulle On la rajoutera sur le Wikipédia Et non non euh ouais bah c'est pas exactement vrai dans le sens où mes vidéos s'adressent à personne en soi C'est ce que veut dire je suis pas là à me dire bah j'vais faire une vidéo pour les 11 ans pour les 12 ans pour les 30 ans En fait j'ai des vidéos qui Te font marrer toi Qui me font marrer en fait Et à très bon bah le fait que c'est sur internet évidemment que ça va pas toucher évidemment les plus de 50 ans ou 60 ans c'est sûr Je vois ce que tu veux dire Et donc t'enchaînes les succès depuis 2008 et dans mes recherches j'ai vu le fait que t'avais fait pas mal de chansons On en a parlé juste avant ça Dont une avec Lek qu'on a reçu ici dans le Rico Show Et la chanson elle s'appelle XPTDR Alors moi genre je ne chante pas dans la chanson Non tu fais une apparition et tu te restes les mots Yes yes carrément A l'époque c'était la première fois que je passais en télé je crois Parce qu'on avait fait le clip et c'était un super tournage avec LECK Et la chanson elle s'appelle XPTDR et c'est marrant parce que c'est exactement ce que les meufs disent quand Malik enlève son caleçon Ohhhh Parce qu'il avait mis des miettes Ça me cramait Et ils ont voulu le naturaliser chinois quand ils ont vu sa nouille Ohhhh C'est encore sur sa mini-bite Et ça fait 8 ans que tu fais des vidéos maintenant et tu fais aussi de la scène avec Louou depuis 2014 L'année dernière t'es parti voir les patrons aux States on en a parlé un petit peu juste avant toi et moi T'as traîné avec Logan Paul, King Batch, Amanda Cerny Et c'est qui cette Amanda là ? Elle est géniale, présente un peu Tous les chiens de la case française On a demandé à qui était Amanda Attends, attends, Bayou veut dire un truc Wouf, wouf Je crois qu'il est intéressé Bayou Tu l'aimes bien toi Amanda ? Alors attends, excuse-moi Bayou n'a pas eu de la gêne C'était une vanne ou c'est quoi la carte ? Tu demandais justement qui c'était Amanda Cerny Alors Amanda Cerny, je t'explique vite fait C'est le genre de nana que t'aimerais que ce soit ta nue Oula le lapsus Que t'aimerais... Attends, ça c'est Mathieu Delormoz Wouf 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 Et justement, c'est le genre de meuf, t'aimerais que ce soit ta muse Mais sauf qu'elle, tu veux pas qu'elle t'inspire, t'aimerais qu'elle t'aspire C'est un peu le genre de nana que ça On y arrivait On y arrivait En fait, il y a un slang là-bas, une façon parallèle que nous on n'a pas Comme tu vas par exemple, quand tu vas dire une blague en français Des fois tu vas dire en verlan, ça va être beaucoup plus marrant que si tu le dis de façon normale Ou alors tu vois, en disant un petit mot en rebeuch N'importe quoi, ça va faire que la blague est meilleure Donc là-dessus, quand t'arrives avec le français de niveau CP T'arrives, c'est un peu dur quoi, pour arriver et faire au monde pour toutes les vannes Mais vu que moi je fais des vannes qui sont assez quand même visuelles en fait Tiens mon humour est assez visuel C'est pas si compliqué que ça pour expliquer son carrément Mais au début, crois-moi qu'il y a eu des putains de chefs-d'oeuvre en terme de vannes Qui ont fait des pides Parce que t'es arrivé en valeur, t'es dit, ça a cartonné en France Je me suis dit, non mais parce que la façon de l'expliquer c'était Ouais Ok Mais il y a des moments où ça passe bien Et donc directement on est bien calés Et on la tourne quoi Ok, et ma question préférée Bon c'est pas encore qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille Mais justement avec le succès Qu'est-ce que ça donne au niveau des meufs ? Qu'est-ce que ça donne au niveau des nada ? C'est sûr que tu reçois une tonne de messages Attention Camille est là si tu mens Voilà, à tout moment Qu'est-ce que ça donne ? Tu reçois forcément des messages de meufs Genre qui font des fautes d'orthographe Même quand elles écrisent Mister V Quand je suis en boîte j'ai 19, 29 autour de moi Et euh... J'ai souvent avec mon vôtre Camille qui est là Je suis un peu timide, j'arrive pas trop à la parler Je t'en fais calme sur la camille Ok tranquille Et je lui ramène des meufs C'est pas vrai du tout J'ai euh... J'ai une copine J'ai une copine donc ça se passe plutôt bien Depuis un an Allez ! Allez ! Et tu reçois pas... Attention il est-ce qu'il a reçu un SMS Tu reçois pas des messages de meufs justement Genre un peu teubé qui font des fautes à Mister V en orthographe Qui disent genre Salut moi aussi je viens de Grenoble J'adore ce que tu fais Et vache qui rive d'à moitié dans ton lit Les trucs comme ça Euh... Malik Calme ta frangine s'il te plaît On revient un peu trop souvent dans cette émission Non mais... Ca vient de Grenoble On réagit sur la soeur de Malik Sur l'hashtag de Malik On réagit sur la soeur On embrasse... Malika Malika elle s'appelle Et justement Pour terminer Moi j'avais... Je voulais savoir si t'avais 2-3 petits conseils Parce que moi je suis là pour les prendre Parce que je vais vous dire un truc Donc... A part... A part un crabe Y'en a personne qui pense pour moi Donc je sais pas trop quoi Hey... Les amis... La bague ! Oh ! Une très belle barre de chronique